L'Aubla est revenu sur sa décision. Les produits qui approchent de la date de péremption ou encore les fruits et légumes moches continueront d'être vendus à 50 % de rabais chez Provigo. Le géant ontarien les avait fait passer à 30 % mardi. Il y avait eu de vives réactions de la part de la clientèle de Provigo au Québec. On en parle avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain. Bonjour Simon. Êtes-vous surpris de ce changement de cap quand même de l'Aubla quelques jours après avoir pris cette décision-là de prendre ces invendus, si on veut, et les mettre à 30 % au lieu de 50? Oui, j'étais un peu surpris. Je vais t'avouer, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Bon, il y a une semaine, nous, le laboratoire, on obtenait une confirmation de l'Aubla directement qu'effectivement, le 50 % était pour disparaître chez Provigo. Moi, je voyais ça vraiment comme une très mauvaise nouvelle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui épargnent énormément en achetant ces produits-là. Dans le frais, une pièce de viande à 50 $, c'est 10 $, c'est beaucoup d'argent. Alors, on a décidé de partager le courriel qu'on a obtenu de l'Aubla avec le grand public. C'était dans les journaux cette semaine, bien sûr, dans le journal de Montréal aussi. Et c'est là que les gens ont exprimé leur mécontentement tellement que, justement, hier, l'Aubla annonçait un revirement. Ce qui m'a surpris, mais vraiment, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. On risque de voir beaucoup de gens épargner davantage dans les prochaines semaines. Mais est-ce que c'est fréquent qu'un géant de l'alimentation réagisse et fasse une volte-face aussi rapidement? Ils ont dû en recevoir, là, des messages de plainte? Tu sais, Simon, il y a beaucoup de gens qui s'en affrontent, mais l'Aubla, c'est le plus grand employeur privé au Canada. Il y a 250 000 employés chez l'Aubla. C'est immense comme compagnie. La dernière fois qu'il y a eu un revirement chez l'Aubla, c'est en 2016. C'est une histoire qui a vraiment attiré beaucoup l'attention, surtout en Ontario, avec la guerre du ketchup. Je ne sais pas si tu en souviens, l'Aubla à l'époque avait décidé de, en fait, de cesser de vendre la marque French's pour favoriser la marque Heinz. Mais Heinz avait fermé son usine à Livington, en Ontario, affectant une cinquantaine de producteurs agricoles. Et French's est allé sauver l'usine à Livington. Quand l'Aubla a décidé de cesser de vendre French's, les gens étaient vraiment fâchés. On avait décidé à l'époque, en 2016, de boycotter l'Aubla et on est revenu sur la décision. Ça, c'est il y a huit ans. Mais il y a huit ans, c'était vraiment une question de nationalisme alimentaire, finalement. Cette fois-ci, c'était carrément du désespoir. Et est-ce que beaucoup de clients se tournent vers ces produits-là, Sylvain? Parce que vous faites des études, ces fameux invendus qu'on retrouve à prix réduit. Est-ce que c'est si populaire que ça dans les épiceries? Bien, c'est les ventes. Profitez-en ce soir, parce qu'il faut quand même évaluer ces produits-là. Nous, on estime qu'au Québec, il y a entre 19 et 20 % des gens qui recherchent ces produits-là de façon régulière. Donc, en passant, j'en suis un, là, parce qu'on parle d'un rabais assez important, là, surtout dans la boulangerie. Les prix du pain ont augmenté beaucoup ces temps-ci, alors les gens veulent voir. Mais ce qu'on faisait chez l'Aubla, c'est qu'on encourageait les gens d'aller utiliser l'application FlashFood. Mais en utilisant une application sur le téléphone, là, on voit qu'une photo. On ne peut pas voir le produit, là. On ne peut pas voir si le produit est trop sec, est trop vieux. Est-ce qu'il y a peut-être de la moisissure en dessous qu'on ne voit pas? Donc, c'est pour ça que les gens apprécient voir le produit avant de l'acheter, là. Et on sait, bon, qu'au départ, Provigo disait, l'Aubla disait, bon, on réduit ça à 30 % pour s'aligner un peu sur les concurrents. Qu'est-ce que tu avais pensé de cette raison-là qui avait été donnée par, justement, le géant de l'alimentation? Ça a créé un malaise. Ça a créé, clairement, ça a créé un malaise. Même, il y a des députés à Ottawa qui ont demandé une enquête de la compétition du Bureau de la concurrence. Parce que ce n'est pas un motif qui, justement, encourage la compétition. Si l'Aubla avait décidé d'augmenter à 50 % pour, justement, allier leur politique avec celle de la compétition, là, ça aurait mieux passé. Mais là, on parlait du contraire, là. Et dans le fond, ce qu'on disait chez l'Aubla, c'est que, dorénavant, vous, monsieur, madame consommateur, consommatrice, vous allez avoir accès au même rabais partout. Donc, on parlait de fixation de rabais, non pas de fixation de prix. Ce qui a dérangé beaucoup de monde, moi, je trouvais que le motif était vraiment mal choisi, à mon avis. Sylvain Charlebois, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Au revoir. Bonne journée.